Voilà, composé de Zoboevra, de Eruane, Agniko, Hassan, Godraogo, Godot, Otinel et Kouassi, qui nous surprend à ce poste, qui est à l'origine un milieu de terrain offensif, mais qui, ma foi, depuis qu'il a été positionné par Dao devant cette défense ivoirienne, arrive donc à remonter le ballon, à correctement sortir le ballon et, effectivement, dans les phases défensives, il arrive vraiment à porter énormément à ce milieu de terrain ivoirien. Et Brahma Traoré, qui également ne veut pas faire les choses à moitié, il nous propose un 4-2-3-1 en attaque. Vous avez Salif Titeta et Ismail Seouni. Voilà un schéma 4-3-3 opposé au 4-2-3-1 de Brahma Traoré. Tout de suite, elle s'en peut dire que ce sera un match très tactique entre les deux sélectionneurs. Oui, Brahma Traoré reste dans la tradition, dans le système des jeux que le Bukina Faso adore, que ce soit dans la catégorie des jeunes comme en sélection pro A. Le Bukina a toujours voulu dans ce schéma, dans ce schéma préférentiel du 4-2-3-1, qui donne beaucoup d'équilibre à la formation des étalons, qui, lorsqu'ils sont dans la phase offensive, tout de suite, ils peuvent se projeter à 5. Ils peuvent aller créer le synom avec des excentrés très 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 rapides, que sont Ouattara Abdul, qui est d'ailleurs celui-là qui a envoyé le Bukina en finale, et sur le côté, Salif Ticheta, qui ne manque pas d'argument dans ce sens. Des alliés très percutants, très 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 rapides et très explosifs sur le côté. Donc le Bukina Faso reste fidèle à sa tradition schématique du 4-2-3-1. Un match tactique qui ne dit pas son nom pour l'instant, un mis sportif. On va donc assister à la sortie des deux équipes tout à l'heure. Ces deux formations sont déjà dans les tunnels du stade Robert Champrou de Makori pour cette grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Bukina Faso. Mais retenez tout à l'heure que le Togo a été battu par le Béné, 2 buts à 0. Le Togo qui rentre à la maison Bredouille pendant que le Béné est donc monté sur le podium à la 3e place. Place maintenant à cette grande finale qui va retenir le monde entier tout à l'heure. Eh bien, quant à nous, on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour la narration de cette grande finale. Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et trois victoires et par une défaite et trois victoires voilà je pense que il faut il faut prendre très de sérieux cette formation burkinabé comme je l'ai dit qu'il ya vraiment des arguments qu'il ya un trio d'attaque en compter un trio d'attaque qui s'appelle titi et à salif c'est mais on est ismaël et watara abdoul et m le terrain avec un certain bagré tertius qui ne désigne sur aucun effort pour donc veiller à la stabilité à l'équilibre de ce mur de terrain voilà qui est dit deux équipes joueuses qui se retrouvent en finale mais l'une part avec la faveur des pronostics c'est à dire le bukina faso qui a fait du 100% sur ses quatre dernières sorties avant cette finale et la côte d'ivoire qui a perdu d'un temps face à la décès du jour lors de la rencontre d'ouverture de ce tournoi de l'ufo a c'était le vendredi 7 juin dernier 7 juin dernier au stade roubaix en plus de ma cori et ce soir les hommes de la sinadao vont devoir prendre la revanche mais on attend de voir puisque le coup d'envoi vient d'être donné par le sifflet tournoi bonjour n'a maraboué il est le bonhomme et la première touche pour l'asier avec ce ballon de mamoutou et d'argo la faute pour le boulkina faso avec ce ballon qui sera négocié par zakaria tinta le coup froid burkinabé dans la moitié des camps des ivoiriens le premier coup de pied arrêté de cette partie le ballon amené par abdoul ouattara s'attraîne à la suivante de l'éparation ivoirienne et la frappe un premier véritable alerte dans le camp des ivoiriens avec dao raouf oui tout de suite on vient de voir la première lettre burkinabé menée par assamadou ou drago qui n'a pas hésité à enclencher à enclencher cette frappe ce que je veux dire encore il ya lors de cette finale encore une surprise de brahman traoré qui aligne dao memel dao memel le dossard le dossard 18 pour sa première tuturation lors de cette finale allez les burkinabés grâce à ismail seone qui va permettre à salif cet état de bénéficier d'une touche le bloc ivoirien qui évolue un peu bas le centre derrière de mamoutou et d'un goût le renvoi de la défense ivoirienne la tête de bagre car tu sur le capitaine la défense ivoirienne grâce à godo hôtinelle va contrôler ce ballon pour assam soulemane le renvoi de la défense ivoirienne la faute derrière conseillé sur godo hôtinelle c'est parti et très vite dans ce match le bourguina qui joue très haut la queue la côte d'ivoire qui à cet entame de match à du mal et à san abdraman attention à ce moment récupéré par quoi si on dit l'eau quoi si ils gagnent son duel face au milieu du terrain burkinabé et la quitte à celui-là même qui va garder gagner la bataille du milieu du terrain va remporter ce match oui déjà on voit les équipes ont un souci de construction de part et d'autre les deux équipes cherche déjà à poser le jeu à essayer d'élaborer et c'est d'élaborer le jeu et ça c'est très promoteur pour la suite de cette finale le bourguina faso qui concède une touche avec tolique palé luc zobé loin devant il va essayer de trouver l'avant-centre de l'asie d'abanguru marconaté et la touche est donc ivoirienne avec tolique palé luc toujours à la manette pour banama junior banama kwasi odilon dans la boîte il trouve tolique palé le centre de tolique palé le renvoi de la défense burkinabé la tête de déviation de abdoul ou atara le deuxième en l'ont récupéré tout de suite très haut par les ivoiniens avec kwasi odilon pour abdraman konaté basso mabélem abdoul ou atara ou atara va s'appuyer sur son dernier rempart konda mohamed qu'on a le dégagement de qu'on a la récupération de aniko erwan aniko a pour l'oukou l'oukou qu'on a l'oukou il passe au contrôle le duel est remporté par d'aura oufa et c'est zacaria tenta qui contrôle la circulation de la part des garçons de brahma traoré le mauvais ballon du défenseur burkinabé et la faute derrière la faute derrière pour cette équipe ivoirienne bien joué bien joué là par la sélection ivoirienne qui a compris qu'il faut aller gêner la première relance d'un jeune étalon et ça c'est bien fait vous avez vu sur un pressing au de conat au mar et tout de suite le défenseur central belême basso m'a voilà perd le ballon et ce ballon est vite récupéré par par kona kona qui essaie de partir mais il est redroyé le coufran ivoirien avec bandama junior la défense burkinabé tente de ressortir le cul avec cette accélération d'abdoulouattara il est gêné il est gêné dans sa progression et coufran pour le bouquinapasso 5 minutes 0 pour le bouquinapasso 0 pour la côte ivoire pour ce qui est de cette grande finale du tournoi de l'ufo à l'union des fédérations ouest africaines de football la deuxième édition on a dit le sénégal a été le vainqueur lors de la première édition et pour cette deuxième édition on attend de voir si c'est la cour du vin ou bien le bouquinapasso qui va succéder au lion de la télenga du sénégal la touche burkinabé avec ce ballon de kéré rodrigue la défense ivoirienne avec assam soulemane va ressortir le ballon la faute sur Oumah Konaté ça joue dur ça joue physique dans ce match ça joue dur ça du dur c'est engagé c'est physique c'est beaucoup de duels mais là tout de suite on a vu Konaté Oumah gagner ce duel là et tout de suite sur le défenseur central burkinabé c'est dit l'intensité avec laquelle les 22 acteurs ont commencé ce match à peine cinq minutes mais je vous assure je vous assure que ça monte l'intensité est montée d'un ton le spectacle au rendez-vous pour cette finale allez les dégagement de Abdrahman Konaté sans danger pour le portier burkinabé Mohamed Konda je pense que je pense que le milieu de terrain ivoirien garderait à poser le jeu alors que de le balancer comme l'a fait tout à l'heure Konaté Abdrahman le ballon tout de suite ivoirien avec Aniko Erwan le défenseur du stade d'Abidjan va coulisser pour Kwasi Odilon qui retrouve à Saint-Soulémane l'autre défenseur du FC Saint-Pédro qui va écarté pour Godot Tinelle Godot dans l'axe pour le capitaine ivoirien Abdrahman Konaté on retrouve le sentinelle Kwasi Odilon attention à ce ballon qui traîne dans la moitié des camps de burkinabé la faute pour les hommes de Brahma Traoré incompréhension entre Bandama Junior et son partenaire sur cette action de jeu le jeu non Konatou Mavre est en tête véritablement bousculé devant c'est vraiment voilà on sent qu'il a vraiment envie il a envie d'aller vraiment et gagner cette finale le coup franc burkinabé avec Zakaria Tenta loin devant la poitrine de Tolik Baleluk pour contrôler tranquillement et s'appuyer sur Kwasi Odilon Tolik Baleluk sollicité à nouveau pour la relance Oumar Konaté qui gagne son duel Oumar va s'appuyer sur Tolik Baleluk attention à Loukou Konat le petit pont magnifique du joueur de la société omnisho de l'armée qui permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un coup franc Kwasi Odilon Assane Souleymane dans la boîte pour essayer de trouver Pecho Kamara Pecho Oumar Konaté la combinaison qui fonctionne en merveille le centre derrière de Godotinelle le renvoi de la défense à Burkinabé et sur cette accélération c'est Assane Souleymane qui va protéger ce ballon pour Brito Mardoché sollicité cette fois-ci le ballon tout de suite est contrôlé par Kwasi Odilon Abdraman Konaté sur le côté Godotinelle Petro Kamara il va se remettre dans le sens du but d'adresse attention à cette accélération il est stoppé les Burkinabés avec Abdoul Ouattara Abdoul il obtient la faute au passage magnifique ce garçon oui belle séquence de jeu ici on a vu tout de suite Odilon qui va se jouer de son vis-à-vis qui va s'appuyer tout de suite sur Banaman qui va remiser sur Abdoul Aman Konaté Abdoul Aman Konaté qui va trouver la profondeur à la personne de Kamara Pecho Kamara Pecho qui va essayer de prendre le meilleur sur son vis-à-vis mais il va être arrêté stoppé par le défenseur Burkinabé la remontée de balle ivoirienne avec ce ballon perdu par Luko Konat ça va réveiller dans les pieds de Bagre Tertus le dégagement de Mohamed Konat qui va s'appuyer sur son défenseur Tertus Tertus il réussit à passer son vis-à-vis bien joué bien joué de la part de Burkinabé avec cette remontée de balle d'Israël Seone pour Salif Teteta Salif attention 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 sur ce ballon perdu par la Burkinabé Badama Julio qui manque sa passe et ça va revenir sur le point de deux pas puisque le sifflet a assumé que il était à la base de ce ballon qui n'a pas été récupéré par Salif Teteta belle sortie de balle de la sélection Burkinabé qui en une ou deux touches ont remonté le terrain de façon formidable on a vu dans l'entrejeu tout de suite Odrago, Asamadou et Bagre Tertus qui se sont retrouvés et tout de suite qui ont pu remonter ce ballon en une ou deux ou trois passes attention à ce ballon récupéré par Tertus Tertus ça va profiter son partenaire Samadou Odrago qui est cartes sur le compte un partenaire frappe repoussé par Brito Adocher ce ballon de Abdoul Ouattara c'est pas encore fini la défense ivoirienne pressée par la Burkinabé le le duel est remporté par Aniko Erwan Toliparé qui vient faire le ménage à Samadou va s'appuyer sur son capitaine qui est cartes pour Salif le ballon roule par Salif et quartième de temps par Brito Madocher belle action de la part des garçons de Brahma Traoré l'action menée par les jeunes états-là du Burkina Faso qui sur cette séquence ont pu créer des difficultés à cette défense ivoirienne on a vu dans l'entrejeu ce Dao Memel, Dao Memel pour sa première titularisation qui ma foi est en train de surprendre ici celui-là qu'on n'avait pas encore vu mais c'est un garçon pétri de talent qui a vraiment une panoplie technique à nous proposer attention à ce ballon récupéré par Banda Maginion qui est 4 pour Toliparé le centre de Toliparé et le corner le corner pour la Côte d'Ivoire 12 minutes 0 à 0 entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire le corner pour cette équipe ivoirienne avec le capitaine on me semble dire que c'est Umar Konate qui est là pour tirer ce corner Umar le corner emmené au premier poteau le deuxième ballon qui revient dans la pied de l'avant centre de l'Asie d'Abanguru pour le centre et finalement ce sera un ballon contrôlé par Mohamed Konda la relance du dernier n'a pas à Bukinabe la tête de réaction de Godot au tunnel il manque son contrôle ça va profiter à Toliparé Luc qui fait le ménage la tête de réaction de Loukou qu'on a pour Banda Maginion Banda Maginion il est dépossédé du cul et il obtient la faute le milieu du terrain du Racine-Côte d'Abidjan qui permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un coup fort attention à ce ballon de Umar Konate et lui il n'a pas été du tout aménagé par son vis-à-vis et ça va profiter au portier Bukinabe Mohamed Konda 13 minutes bientôt le premier quart d'heure de jeu le Burkina à 0, la Côte d'Ivoire à 0 le débat est très équilibré entre les deux formations je pense que sur ces 15 premières minutes chacun a eu sa période de domination et voilà le débat très équilibré attention à ce ballon de Umar Konate et bienvenue la tentative de l'aube du jour de l'Asie d'Abenguru qui n'a pas fonctionné et le 5m50 pour le portier Bukinabe avec Zakaria Tenta loin devant la poitrine magnifique de Seone pour Tietieta Tietieta il va écarté sur le côté pour Mamoudou Ouedraogo Ouedraogo qui passe en duel face à Tolik Palais et la touche est donc à Bukinabe après seulement 14 minutes de jeu et le dégagement de la défense ivoirienne la touche est derrière pour les hommes de Brahma Traoré Mamoudou Ouedraogo rapidement pour son capitaine Bagre Tertus attention à ce ballon pas de position d'orjeu pour les hommes de Brahma Traoré et la touche cette fois-ci pour la Côte d'Ivoire attention attention à cette réaction de la part de Burkinabé oui ça fait trois tirs côté Burkinabé et un tirs côté ivoirien attention la récupération d'Amdraman Kouraté sur le côté Godotinelle il va tenter de trouver Pecho Kamara il est stoppé par Ekeré Rodrigue la touche est ivoirienne la touche ivoirienne avec Hassan Souleymane il va s'appuyer sur son partenaire de la défense Agniqua et Rouen Agniqua on va prendre l'information avec Hassan Souleymane à nouveau la défense ivoirienne qui tente de ressortir le cul grâce à Abdraman Kouraté et la touche derrière pour les hommes de Brahma Traoré avec ce que les deux équipes nous montrent on peut dire que chacune a pris la leçon de la rencontre d'ouverture qui a opposé les deux nations la Côte d'Ivoire et le Burkina attention à ce ballon mal négocié par le Burkina mais la faute derrière pour les hommes de l'Assinadao 15 minutes déjà de disputer 0 à 0 entre le Burkina face à la Côte d'Ivoire finale de ce tournoi de l'UFOA de la zone B des moins de 20 ans attention à ce ballon récupéré par Abdoul Ouattara Abdraman Kouraté à la récupération il va revenir derrière sur Hassan Souleymane Hassan pressé par son vis-à-vis oublié de jouer avec Brito Madoché le dégagement du dernier rempart ivoirien en touche une touche qui sera invitée par Godotinelle qui va profiter à la sélection Burkina B on va devoir s'appuyer sur Mohamed Konda Mohamed pressé par Oumah Oumah il gagne son duel attention attention voilà le pénalty 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 et le carton rouge carton rouge indiscutable carton rouge indiscutable puisqu'il a une action de but le portier Burkina B ouais 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 Kounatou Oumah ce jeune attaquant dont je vous parlais qui est très teigneux qui est très accrochant voilà le gardien Burkina B a joué avec le feu il aurait dû chercher à mettre cette balle en touche que de vouloir dribbler l'attaquant et voilà que l'attaquant va s'interposer intelligemment et bienvenu à moi et Mohamed Konda Mohamed Konda ne pouvaient que commettre l'irréparable voilà donc voilà pénalty ce qui ce qui ce qui mérite un carton rouge parce que sur ce l'habitre a été très très clément très très clément avec ce carton jaune sorti à l'endroit du portier Burkina B le sifflet togolais il y a le bonhomme Mauabou et Boyona qui sont un papier en jour sur cette action de but annulée par le portier Burkina B la pression du Marconate qui oblige le dernier emploi Burkina B à commettre le pénalty et qui a le ballon du but au bout du soulier c'est lui-même l'avant-centre de l'Asie d'Abenguru Marconate Marconate pour le pénalty de la 18ème minute de jeu pour la Côte d'Ivoire la concentration du garçon face à Mohamed Kouanda Marconate il va prendre son élan et le contre-pied parfait ça perd un but à zéro pour la Côte d'Ivoire face au Burkina grâce à ce pénalty transformé par Marconate ouais voilà pénalty transformé par Marconate je pense que voilà au-delà de ce pénalty réussi il faut voir que la sélection ivoirienne est allée chercher très haut cette défense Burkina B comme je l'ai dit tantôt Marconate sur une passe à retrait du défenseur à son défenseur voilà Marconate a mis la pression sur le gardien de but et je pense que le gardien de but aurait dû aurait dû chercher à mettre cette balle à la touche que de vouloir prendre des risques pour dribbler l'attaquant Konate Konate s'ivoirienne va ressortir tranquillement le ballon la belle intervention avec de baguette astuce sur le capitaine Mourkinabé sur le côté Guerreux Rodrigues et il va se manquer Bruto Madochet sur sa sortie mais heureusement heureusement qu'il a eu l'intuition dans le dernier geste vous conseillez la touche je sens Bruto Madochet vraiment dans son match ce soir contre Rouen aux trois matchs aux quatre matchs qu'on l'a vu livrer aujourd'hui Bruto est en train de faire le Burkina continue d'attaquer je pense que c'est 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 un procédant de cette façon que le Burkina pourra revenir au score cher François ce match est loin d'être terminé ça je vous l'assure ce match est loin d'être terminé je pense que le Burkina n'a pas dit son dernier mot c'est sûr que cette voiture du score va donc disons et voilà nous permettre d'assister à une très belle empoignade entre les deux sélections match électrique ici au salle de Robert Chambrou de Marcory la Côte d'Ivoire qui mène un but à zéro après 21 minutes de jeu face au Burkina Faso le pays organisateur face à l'une des favoris de la compétition et c'est le pays organisateur qui mène un but à zéro grâce à Omar Konaté les hommes de la Cynadao qui vont ressortir le cuir grâce à Godot le tunnel le ballon amené sur le côté pour Kwasi Odilon l'aile de pigeon de Lou Koukona pour Kwasi Odilon Tolik Palé Tolik Palé il est stoppé dans sa progression par son vis-à-vis et la touche est donc ivoirienne il est intelligent quand même ce garçon ce Lou Koukona le joueur de la société homme d'histoire de l'armée qui a tout suivi le départ de Tolik Palé et qui a effectué l'aile de pigeon attention à la récupération de Bandama Junior la faute de main du joueur du Racine Côte d'Abidjan oui Lou Koukona c'est un garçon Lou Koukona c'est un garçon qui a monté en puissance au fur et à mesure des rencontres je me rappelle encore de son premier match en match d'ouverture contre le Burkina où vraiment il n'a pas monté grand chose mais au fur et à mesure le sélectionneur Daou Lassina a continué de lui faire confiance et cet après-midi voilà Lou Koukona est en train de lui montrer des très 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 belles choses attention à cette remontée de balles à Burkina Bay la faute pour les hommes de Brahma Traoré la 22ème minute de jeu occasion pour le Burkina pourquoi pas d'inquiéter ou bien d'égaliser dans ce match le coup franc à Burkina Bay avec Zakaria Tenta Zakaria Tenta pour ce coup franc de la 23ème minute Jean-François je pense que Tenta Zakaria est un très bon frappeur de coup franc alors je pense que l'égalisation pour le Burkina Faso peut venir de ce coup franc qui sera tout à l'heure exécuté par Zakaria attention à ce ballon le poussé par Bidon l'égalisation et le ballon de vie au passage Coréen pour le Burkina je l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit Tenta Zakaria c'est le spécialiste de coup franc côté Burkina Faso j'avais vu cette présence de Madoche qui a repoussé ce ballon dans un premier temps il a fallu de peu que Dao trouve l'égalisation pour le Burkina Faso le corner pour la zone de Brahma Traoré personne à la réception au second poteau ça va sortir en 5 minutes 50 pour la Côte d'Ivoire Brito Madoche qui a été énorme sur ce coup de pierre acté de Zakaria Tenta et le dégagement du dernier rempart ivoirien le portier de la Estanda en Ligue 2 ivoirienne Brito en direction de Oumar Konaté le renvoi de la défense Burkina B la récupération de Quassio Dillon et la touche derrière pour la Côte d'Ivoire quel match quel match pénalty transformé à la 18ème minute de jeu par Oumar Konaté la Côte d'Ivoire qui pour l'instant a l'avantage au score et la Burkina B doivent se surpasser pour aller chercher l'égalisation mais pour l'heure la messe est loin d'être dite pour l'une des deux équipes puisqu'on le disait à l'entame que la Côte d'Ivoire avait perdu face au Burkina Faso en ouverture de ce tournoi allez Torik Palé Luc Zobé l'accélération il perd son duel face à Zakaria Tenta qui concède la touche Torik Palé pour la remise en jeu latéral attention à ce ballon qui traîne dans la défense au Burkina B avec Oumar qui s'appuie sur Bandama Bandama Torik Palé Torik Palé le centre le renvoi de la défense à Burkina B avec la récupération derrière de Ismaël Seon et ça va profiter à l'équipe ivoirienne avec Godot Tinelle Godot Abdraman Konaté Kwasi Odilon Abdraman ça joue bien et finalement c'est un ballon caché par Abdraman Konaté Keré Rodrigue Keré qui perd son duel face à Luko Konat ça va profiter à la défense à Burkina B 26 minutes le Burkina qui est mené au but à 0 à la Côte d'Ivoire allez on va assister à cette remontée de balle de Ismaël Seon pour Ismaël Tcheta Petho Kamara qui récupère dans l'entrejeu et qui va accélérer Petho Petho et il est sous face à Mamoutou Ouedraogo la touche ivoirienne et là les hommes de la Sénadao qui jouent parfaitement le coup pour le moment avec cet avantage au score la touche de Tolu Paley le joueur du liste de Sassandra la déviation de la tête de Petho Kamara Abdraman Konaté à la récupération au duel avec Ismaël Seon Abdraman qui gagne son duel va s'appuyer sur Godot Outinel Godot Lukou Kona Lukou qui va écarter sur son capitaine ballon contrôlé par Kwasi Odilon Odilon pour Lukou Lukou attention à ce mauvais ballon de Lukou Kona les Bukinabe vont repartir avec à la récupération à Samudou Ouedraogo on va écarter sur le côté pour Mamoutou dans l'entrejeu on retrouve un partenaire Mamoutou Mamoutou la touche est donc à Burkinabe 27 minutes bientôt la demi-heure de jeu le Bukina qui tente de revenir dans le match avec cette touche de Mamoutou Ouedraogo Mamoutou dans cette défense ivoirienne va tenter de trouver Ismaël Seoné ballon récupéré très haut par la zone de Brahma Traoré avec à Samudou Ouedraogo sur le côté pour Abdul Ouattara et c'est Kéré Rodrigue va s'appuyer sur Bassement Benem Bassement le long manant de Bassement pour essayer de trouver Abdul Ouattara la déviation pour la Samudou il est stoppé passons vis-à-vis de Tolique Manelouic magnifique magnifique action de la part de Tolique Manelouic la touche ivoirienne attention attention la force à toucher de Tolique Manelouic on joue la 28ème minute de jeu Kone et Aya la Côte d'Ivoire qui mène un but à zéro et c'est c'est de Bonogu pour les hommes de l'Asinandao oui c'est de Bonogu mais la solution Bukinabé est en train de pousser elle est en train de tout donner à l'image de Ouattara Abdul qui va effectuer ce centre c'est dit que voilà le Bukinabé est monté très haut d'un cran c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal le Bukinabé est mené alors il faut il cherche à revenir au score et c'est tout à fait normal que le Bukinabé soit monté très haut présentement de la moitié de terrain adverse les hommes de Brahma très haut qui augmentent leur niveau de jeu avec la touche pour la Côte d'Ivoire avec Tolique Paleluc Zakaria Tinta une deuxième touche pour la Côte d'Ivoire toujours avec Lely et du liste de Sassandra Tolique Paleluc Zobé la déviation de Pedro Camara pour un adversaire ballon contrôlé par Basoma Belem va écarté pour Kéré Rodrigue qui trouve dans l'entrejeu Asamadou Ouedraogo Asamadou Ismail Seone qui se propose comme solution attention à ce ballon contrôlé par Dao Raouf Dao le centre de Dao attention à ce ballon coupé par Abdoul Ouattara Abdoul qui revient derrière pour Asamadou Asamadou il va écarté sur le côté pour Kéré et la touche à Burkinabe dans un premier temps on a voulu trouver un partenaire bien positionné Bagret Tertus c'est Abdoul Ouattara qui a été le premier à récupérer ce ballon les Burkinabés et qui vont presser la défense ivoirienne et obtenir pourquoi pas derrière un corner à cette 30ème minute de jeu oui c'est le Burkina qui fait le jeu c'est le Burkina qui accule cette défense ivoirienne voilà et le Burkina vient d'obtenir un corner corner sortant pour le Burkina Passo avec Kéré Rodrigue le ballon de Kéré la défense ivoirienne aux abois attention avec ce ballon repoussé par Brito Madochet et le deuxième ballon frappé par Ismail Seone va sortir un corner corner magnifiquement frappé là-bas voilà tout de suite c'est Abdoul qui reprend le ballon mais le gardien est bien placé sur sa ligne Madochet qui va repousser ce ballon le corner de Kéré pour la deuxième fois cette fois-ci ce sera un dégagement en 5 minutes 50 pour Brito Madochet Brito Madochet qui va relancer ses partenaires à cette 38ème minute de jeu le dégagement du dernier rempart ivoirien en direction de Peugeot Camara qui perd son duel il a le soutien de Oumar Konate l'unique buteur de ce match pour le moment attention attention à ce jeu dangereux que joue Oumar Konate actuellement il va être copain d'un jaune il va être copain d'un jaune c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal Konate là il n'a pas fait preuve de maîtrise de choix voilà c'est tout à fait mérité ces cartons jaunes mais je pense qu'il faut il faut il faut là les jeunes bouquinabés ont compris ils ont commencé à jouer avec le mental voilà des jeunes ivoiriens il va falloir que voilà dans la sénat essaie d'interpeller ses joueurs il faut qu'il faut qu'il reste calme parce que là le bouquinabés est en train de pousser et le bouquinabés revenu au score avant la mi-temps le bouquinabés mené depuis la 18ème minute de jeu sur ce pénalty transformé par Oumar Konate veut revenir dans la partie avant la pause la touche de Mamoutou et Draogo la défense ivoirienne qui va ressortir le cuir grâce à Tolipalé il trouve Kwasi Odilon et la touche pour les hommes de la Sina Dao les hommes de la Sina Dao qui ont la touche avec Tolipalé avec Zogbe la longue touche du joueur du lit de Sassandra pour Oumar Konate qui a été touché mais l'habitre laisse davantage aux ivoiriens avec la récupération de Mandama Junior Kwasi Odilon Abdraman Konate Abdraman la solution va s'appeler Godot au tunnel Godot pour Abdraman Abdraman qui écarte pour un partenaire Lukou Lukou Konate il tente de s'appuyer sur son capitaine Lukou va partir en flèche et finalement ça sera une sortie de balle en 5,50 pour le Burkina Paso qui coud derrière les gravations encore 12 minutes à disputer et la Côte d'Ivoire est sur le point de succéder au Sénégal en ce qui concerne les deux éditions du tournoi de l'UFOA déjà on se rappelle que lors de la première édition c'est le Sénégal qui a été vainqueur attention attention à ce ballon perdu par les Ivoiriens récupéré par la Bukinabée avec Abdoul Ouattara Abdoul qui va désigner dans l'acte Abdoul la frappe lintaine c'était bien essayé c'était bien essayé de la part du gars à son main il a manqué de précision seulement pour l'obé Rito Madoche je pense que voilà Zao avait mieux à faire il avait mieux à faire parce que déjà il avait deux attaquants qui étaient lancés à savoir si on est Ismaël et Ticheta et voilà qui étaient en tout cas bien placés et ils devaient jusqu'à ce qu'il leur passe le ballon la récupération de la défense ivoirienne avec Hassan Souleyman loin de moi pour Loukou Kona Loukou au duel le dégagement de Bassema Benem ça va revenir avec la récupération de Kwasi Odilon le duel aérien remporté par Oumar Konate le dégagement de la défense de Burkinabée la position d'orger d'Abdoul Ouattara est bien vue de la part du deuxième assistant qui n'entendent que Olaïde Adoul Majid Olaïde la position d'orger de l'avant-centre Burkinabée et ça va profiter à la sélection ivoirienne avec Anikoua Erwan Anikoua dans la boîte il tente de trouver Pecho Pecho il perd son duel le ballon bien emmené par Daou Raouf en direction de Salif Tseteta Salif au duel avec Godot le duel remporté par Godot la faute est ivoirienne bien joué bien joué de la part de Godot je pense que Daou La Sina a mis quelque chose en place parce que là on voit dans le secteur médian on voit la sélection Burkinabée qui fait du 1 contre 1 dans le milieu de terrain et Kamara Pecho attention attention à cette édition de Britto Madoche Kamara Pecho deux zones beaucoup il quitte son flanc son flanc gauche pour justement venir être ce quatrième milieu de terrain qui permet qui favorise donc qui favorise cette sortie des balles qui favorise si vous voulez la création du synom côté ivoirien à mieux de terrain donc tactiquement c'est vraiment bien joué de la part de Kamara Pecho qui n'existe pas donc comme je l'ai dit à déjonner pour venir créer le synom à mieux de terrain 36 minutes la Côte d'Ivoire à 1 le Burkina 0 avec cette récupération de Loukou attention c'est pas encore fini avec la récupération de Abdelham le Connate et le corner pour la Côte d'Ivoire ah Loukou Loukou vraiment qualité de vitesse qualité d'explosivité technique hors norme il prend encore le meilleur sur son vis-à-vis il prend le meilleur sur Amadou Odraogo je pense que voilà il a changé il a permuté avec avec Loukouman Loukouman qui est venu à droite et lui qui est venu à droite très belle permutation attention à ce ballon récupéré par Abdurhamman Konnate la solution va s'appeler Loukou Kona Loukou il va s'appeler sur son capitaine à nouveau Godotinelle Abdurhamman Konnate Godot Abdurhamman va revenir dans l'axe sollicité Kwasi Odilon bien joué de la part des garçons de la Sina Daou attention à ce ballon que tente de récupérer Tolipa Leluk il est stoppé par Zakaria Tinta Abdoulou Attara loin devant Mamoutou Odraogo il est celle-là de trouver Daou Raouf qui obtient une faute au passage 38 minutes coufra pour le Burkina Faso qui joue parfaitement le coup et là le coufran de Bagré Tertus qui va laisser le soin à l'homme providentiel l'homme des coups de pierre à thé dans cette équipe du Burkina Zakaria Tinta Zakaria va-t-il essayer encore à cette distance de prendre à défaut Brittio ballon ne vient par Abdurhu Attara le renvoi de la défense ivoirienne la poitrine de Oumar Konnate qui peut contrôler pour Bandama Junior les Burkinabés à la récupération avec Bassema Belém on va dévier pour Asamandjou Odraogo le long ballon d'Asamandjou le renvoi de la défense ivoirienne avec Hassan Soulemard ça va revenir dans le pied de Tietieta qui est carté sur le côté pour Kéré Rodrigue il est descendu Tolik Palaluk qui vient défendre lui il a la capacité pour effectuer le flux et ça permet à la défense ivoirienne de respirer sur cette action Burkinabé oui je pense que le côté le côté le plus actif de la sélection ivoirienne c'est le côté droit le côté droit avec Evra 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 de faire attention à cela à chaque fois qu'Ambara peut te voir créer le sud en milieu de terrain il va falloir qu'un milieu de terrain Burkinabé le milieu de terrain qu'on ait pu jouer puissent apporter un peu plus de densité en milieu de terrain pour pouvoir donc contrarier le milieu de terrain ivoirien le coufran Burkinabé avec Zakaria Tenta en direction d'Abdoul Ouattara qui effectue le mauvais contrôle pour la touche ivoirienne 40 minutes encore 5 minutes à discuter pour la pause la Côte d'Ivoire qui mène un mur à zéro grâce à Oumar Konate depuis la 18ème minute de jeu les Burkinabés avec Asamadou Edraogo Asamadou loin devant il essaie de trouver Ismail Salif Tietieta et la défense ivoirienne qui va concéder la touche Godotinelle pour le dégagement le deuxième ballon récupéré très haut par Basoma Belém Basoma pour Keré on trouve dans la boîte Ismail Tietieta Tietieta qui écarte pour Keré le centre de Keré ballon de vie par Tholique Baleluc en touche la touche rapidement de Mamoutou Edraogo Mamoutou ballon mené au point de pénalty par Mamoutou ça traîne dans la juve de la palatine Ivoirienne le deuxième ballon récupéré par Bagré Tertus qui va cater pour Keré 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 il va répliquer dans l'axe la faute la faute pour le Burkina bien joué bravo magnifiquement joué par les étalons de Burkina qui ont siégé il faut le dire ils ont siégé le camp ivoirien depuis 3-4 minutes c'est le Burkina qui a le ballon c'est le Burkina qui mène le débat c'est le Burkina qui a la meilleure occasion de but il va falloir que le jeune Burkina puissent s'impliquer davantage pour pouvoir trouver la faille le coup franc Burkina dans les 25 mètres des buts Brito Madocé excentré côté gauche de la défense Ivoirienne sur le ballon c'est Zakaria Tenta à sa côté Keré Rodrigue Zakaria qui échange avec Keré et finalement ce sera une affaire de de Keré Rodrigue Keré qui va amener ce ballon au point de pénalty 42 minutes le Burkina qui pousse et qui revient dans le match avant la pause Keré sur ce coup franc de la 42ème minute le signal qui sera donné par Bojona et le bonhomme Mauaboué et là on va on va on va on va recadrer on va recadrer les garçons avant de de permettre à l'équipe Burkina de tirer sur le coup franc avec Keré ballon mais au second premier pot repoussé par Abelito Madocé la frappe l'équipe ivoirienne c'est Oumar Konate qui récupère sur cette contre-attaque de Luku Kona et la touche concedée derrière par la défense Burkina bien joué de la part des garçons de la Sénat la touche ivoirienne rapidement pour Abdraman Konate Luku Luku attention à ce ballon qui sort en corner 43 minutes les ivoirienne qui ont failli supprimer la défense de Burkina sur cette accélération de Luku Kona oui on peut noter aussi le retour le retour formidable de Asamadou Odraogo qui est venu annihiler cette action de Kamara Pecho voilà le corner pour la Côte d'Ivoire c'est été manqué d'Oumar Konate qui va la sortie sous la forme d'un dégagement 5 minutes 50 pour le portier Burkina Bé Mohamed Konda le dégagement de Mohamed ballon contrôlé par la défense ivoirienne avec Aniko Erwan qui va protéger ce ballon pour Brito Madoche 44 minutes de jeu encore une minute et ce sera la pause sans compter le temps additionnel 2 minutes 2 minutes de temps additionnel et la Côte d'Ivoire qui mène toujours 1-0 grâce à Oumar Konate sur un pénalty transformé la 18ème minute de jeu attention à ce ballon remis dans l'axe par Aniko Erwan Ismaël qui obtient la touche Ismaël qui obtient la touche Mamoutou Odraogo Mamoutou la longue touche de Mamoutou en direction de Samadou ça revient dans les pieds d'un partenaire lequel va s'appeler Ismaël Seone la défense ivoirienne qui reçoit le cul attention attention sur cette intervention de Lou Koukouna Basoma Benem Basoma pour la relance la défense ivoirienne grâce à Hassan Souleymane va sortir ce ballon et le coup foin est donc Burkina B à cette 45ème minute de jeu 2 minutes de temps additionnel 2 minutes le Burkina qui a pourquoi pas une occasion pour égaliser avant la mi-temps avec ce ballon de Zakaria Tinta repoussé par la défense ivoirienne avec Bandama Gignot la récupération la faute pour la Côte d'Ivoire mais dans un premier temps le sifflet togolais et le beau d'homme Boudina Mamouaboué va revenir sur la faute pour les hommes de l'Assinadao alors qu'on aperçoit l'adjoint de l'Assinadao Basiliki Diabate demander au garçon de sortir attention à ce ballon dégagé en touche par la défense Burkina B la touche de la 46ème minute de jeu pour la Côte d'Ivoire avec Tolik Paleluk Zogbe Tolik Paleluk Zogbe pour la touche ivoirienne en direction de Oumar Konate Oumar qui n'a pas réussi à redresser ce ballon pour son partenaire l'intervention de Hassan Souleyman ça joue un peu direct côté Burkina B mais encore une nouvelle fois c'est Hassan Madhu qui va accélérer Hassan Madhu personne n'est là pour lui proposer la solution il préférait carter sur le côté pour un partenaire d'abord à ouf et ça va sortir en 5 minutes 50 pour Britton Madhu chez cette équipe de la Côte d'Ivoire et ça sera l'une des dernières relances de cette première partie qui voit la Côte d'Ivoire mener à la pose 1 but à 0 grâce à Oumar Konate depuis la 18ème minute de jeu sur pénalty attention attention la touche est donc au Burkina B la touche est au Burkina B avec Hassan Madhu et Draogo c'est Mamoutou qui va effectuer la remise en jeu latéral c'est donc la pose ici au stade Robert-Champoun de Makori Koné Yaya la Côte d'Ivoire mener à un but à 0 face au Burkina Basso pour ce qui est de cette première mi-temps c'est tout à fait logique ouais je pense que le gardien voilà Mohamed Kouanda qu'on mène une grosse faute qui coûte cher au Burkina mais dans le contenu du jeu je pense que les deux équipes c'est un débat un débat assez équilibré après juste le but voilà les jeunes étalons n'ont pas baissé les bras ils ont continué d'acculer ce bloc équipe ivoirien voilà malheureusement ils n'ont pas encore pu trouver la faille voilà ce que je peux noter du côté ivoirien c'est surtout l'inférité numérique et ça c'est très important il va falloir que Brahma Traoré puisse trouver la solution pour que le Burkina voilà puisse revenir plus concurrent en seconde mi-temps voilà qui est dit mais une chose a su amis sportifs retenez que la Côte d'Ivoire mène un mieux à zéro à la mi-temps face au Burkina face au Port ce qui est de cette finale de la deuxième édition du tournoi de l'UFROA de la zone B des moins de 20 ans à tout à l'heure avec tout vous lutes les banquiers les banquiers торов louis les banquiers de l'UFROA et les banquiers de l'Université et les banquiers et les banquiers à l'un d'un nationale au hashtag un du Sud est son ости ... 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